Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de MotionVFX, leader des effets visuels sur Final Cut Pro X et Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwann et dans ce troisième épisode dédié aux nouveautés de Final Cut Pro X.4, on va s'intéresser aux luttes et à la gestion des luttes au sein de Final Cut Pro X, car ça a un petit peu évolué avec cette version 10.4. Donc je vais reprendre un petit peu ce qui existe actuellement dans FCP10 et on va voir les nouveautés qui ont été ajoutées. Donc ici j'ai mon chutier à gauche, les instruments vidéo au milieu et à droite j'ai donc mon moniteur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner un clip ici, ce clip revient en fait d'une Alexa et on voit que le signal est un signal log, c'est à dire que vous voyez que le signal est assez laiteux, pas de contraste dans l'image, tout ça pour garder un maximum d'informations à l'image, pour le traiter derrière à l'étalonnage. Et donc ce que je vais faire ici c'est sélectionner l'inspecteur et au niveau de l'inspecteur, si je vais dans le petit i pour informations ici, je vais pouvoir aller choisir dans les métadonnées la catégorie réglages qui me permet d'afficher différents types de réglages et c'est ici que je vais retrouver lutte de caméra. Alors c'est très important le nom lutte de caméra parce qu'il y a deux types de lutte, on va voir un petit peu plus tard. Alors la lutte de caméra c'est très simplement en fait une lutte qui va être dédiée à une caméra, souvent fournie par le constructeur ou bien ça peut être fourni aussi par votre chef-op par exemple, s'il a créé une lutte spécifique par rapport à un rendu désiré sur le tournage. Donc cette lutte ici, on retrouve en fait une liste de caméras qui étaient déjà présentes dans les anciennes versions et donc par exemple pour ce clip ici, je peux choisir Harry Log C et automatiquement je vais retrouver, vous voyez au niveau du signal, un peu plus de luminance et de contraste et surtout de la saturation au niveau des fraises ici, vous voyez au niveau du verre, au niveau de mon image. Alors ça fonctionne avec la caméra Harry mais aussi avec d'autres caméras, par exemple ici c'est un plan qui a été tourné avec une Blackmagic Pocket, cinéma caméra, vous voyez dans les métadonnées en fonction des caméras vous avez des métadonnées qui sont intégrées dessus et donc là du coup je vais pouvoir choisir Film Blackmagic Design parce que c'est cette lutte qui est affectée avec la pocket, donc je vais pouvoir sélectionner et ici je retrouve, vous voyez, beaucoup plus d'amplitude sur mon signal et beaucoup plus de saturation. Et dernièrement dans la version 10.3 de Final Cut Pro X, on avait la possibilité donc d'intégrer maintenant une autre caméra, c'était la caméra Panasonic avec le V-Log. Donc le V-Log maintenant faisait partie de cette liste de luttes intégrées à Final Cut Pro X. Donc on va pouvoir sélectionner cette lutte et pouvoir justement l'afficher et vous donner toutes les informations directement. Alors la nouveauté qu'il y a maintenant au niveau de la lutte de caméra ici, c'est la possibilité maintenant d'ajouter ses propres luttes. Donc si par exemple, comme je vous ai dit précédemment, un Chef Hop ou un Real vous donne une lutte qui a été spécialement conçue pour un film, vous allez pouvoir l'intégrer dessus et si vous avez différents éléments à changer, vous allez pouvoir le faire directement au niveau du chutier. Donc ça c'est assez pratique par exemple si vous avez du multicam, vous allez pouvoir appliquer la lutte directement sur toutes les caméras et après quand vous prenez le multicaméra, elles seront directement à la bonne colorimétrie on va dire ici. Mais donc ce qui est important ici, c'est qu'on va pouvoir donc charger des luttes. Donc Add Custom Camera Lutte, donc je vais pouvoir cliquer dessus et là ça va vous emmener donc dans le Finder et vous allez pouvoir charger des luttes au format cube dessus. J'ai testé d'autres formats, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a peut-être d'autres formats mais pour l'instant moi j'ai trouvé uniquement les formats cube qui fonctionnent et par exemple je pourrais prendre celle-ci et demander donc l'espace de sortie en fait colorimétrique, donc moi ça va être du HD en REC 709, donc je laisse mais vous allez pouvoir choisir du REC 2020 que les trois formats de REC 2020 et je vais pouvoir demander à ouvrir ici la lutte comme ceci et la lutte c'est appliqué vous voyez directement sur mon image comme ceci avec une teinte spécifique. Alors là ce sont des luttes qui proviennent du package M Lutte Blockbuster de MotionVFX mais vous pouvez prendre n'importe quelle lutte payante ou gratuite que vous allez pouvoir intégrer du moins que ce soit au format cube, il n'y a aucun problème dessus. Donc ce qui va être intéressant ici c'est qu'une fois que vous avez chargé cette lutte, vous allez voir en fait qu'elle apparaît dans Caméras personnalisées ici. Donc vous allez pouvoir créer votre propre liste, par exemple si vous avez une Sony, vous modifiez la lutte de la caméra Sony, vous allez pouvoir l'ajouter ici, avoir votre propre réglage, votre propre lutte en fonction de votre caméra, que ce soit un GH5 par exemple ou d'autres caméras, une RED ou ainsi de suite. On va pouvoir choisir par exemple une autre lutte, je vais prendre quelque chose un peu plus, on va dire, un peu plus violent, je vais prendre celle-ci qui doit ressembler un peu je crois à Matrix. Donc voilà avec des contrastes forts, là on voit qu'au niveau des tons sombres ici, ils sont vraiment enterrés, les noirs sont même écrasés, éclaient dessus, je n'ai plus d'informations ici. Et puis je vais en prendre une autre juste pour montrer le fait d'en avoir plusieurs. Et on va prendre par exemple City, on va prendre Annihilator, je pense que c'est du Terminator, ça va être un peu plus bleuté, voilà. Donc un rendu complètement différent. Alors là bien sûr, vous voyez, ajouter une lutte, ça peut vous permettre de modifier le look, mais ce n'est surtout pas un effet d'étalonnage, c'est juste une base qui va vous permettre soit d'étalonner, soit de retrouver en fait les couleurs d'origine du tournage dessus. Donc dans le menu maintenant, vous voyez que je peux commuter d'une lutte personnalisée à une autre. Donc je vais pouvoir comme ça passer de l'une à l'autre directement, voilà comme ceci. On a une fonction affichée dans le Finder, et ça c'est assez intéressant parce que vous allez voir en fait que dès que vous ajoutez une lutte ici, donc ça vous amène au dossier. Alors le dossier il est dans Bibliothèque, Application Support, Pro Apps, Caméra Lutte, d'accord. Et on retrouve en fait mes trois luttes ici, avec un petit fichier Info Apple Lutte. En fait ce fichier, c'est la création en fait lorsque vous importez des fichiers. Final Cut remplit en fait les informations de la lutte pour pouvoir vous le montrer dans le menu. Et donc si à la fin d'une production, vous n'avez plus besoin de ces luttes dans votre menu, il suffit d'effacer, vous voyez, de prendre ces luttes, de les effacer. Et ensuite, alors je fais ça exprès pour vous montrer qu'il y a un message, vous voyez que s'il y a une lutte qui est appliquée et que vous l'avez effacée, il y a un message d'erreur qui vous indique en fait que la lutte est manquante, d'accord, dessus. Là après je peux dire, j'en mets aucune, voilà, comme ceci. Et ensuite, si je veux, vous voyez que par défaut, elles sont grisées. Donc je n'ai plus accès en fait à ces luttes, par contre elles sont toujours présentes. Ce qu'il faut faire en fait, c'est quitter Final Cut Pro et relancer Final Cut Pro tout simplement. Donc voilà, j'ai relancé Final Cut et maintenant je vais retourner ici dans lutte de caméra. Et vous voyez que toutes mes luttes ont disparu. Donc je pourrais en rajouter une ici, on va prendre par exemple celle-là. Et de nouveau, je vais avoir en fait la lutte qui va s'appliquer, vous voyez, dessus, qui est un peu plus légère que les précédents. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on agit véritablement à la source. Donc on transforme la source dessus. Donc si par exemple, je rajoute par exemple la lutte que je vous ai montré tout à l'heure, Virtual Reality qui est assez violente au niveau des contrastes. Et on se dit, ok, j'applique une lutte et puis après je la modifierai peut-être en étalonnage. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Dans ici, Afficher le Finder, on voit qu'il y a deux dossiers. Il y a Camera Lutte et Custom Lutte ici. Ce sont donc deux luttes de type différent et je vais vous montrer pourquoi. Alors, si je retourne ici au sein de Finkle Pro X, je vais pouvoir demander à afficher la timeline par exemple et prendre mon clip qui est ici et l'appliquer dessus, voilà, comme ceci. Donc j'ai mon clip là, je vais descendre un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe ici. Et on va voir en fait que maintenant, si je vais dans le panneau Couleur, donc on a vu qu'on pouvait faire des corrections, des nouveaux effets de colorimétrie. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous invite à regarder les deux premiers épisodes qui font le tour complet en fait de ces nouveaux effets de colorimétrie disponibles dans le panneau Inspecteur de couleur. Je vais prendre Courbe de couleur ici. Et ce que je vais faire ici, je vais dire maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver de l'information. et vous allez voir en fait que si je booste ici le signal, en fait l'information, je l'ai quand même perdue parce qu'avant je n'avais pas, vous voyez, cet écrétage au niveau des tons sombres. Là, j'ai vraiment perdu l'information au niveau des tons sombres dessus et je ne peux pas essayer de remonter en fait le signal, vous voyez. L'écrétage est fait à la source. Et c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que si vous appliquez une lutte de caméra, si c'est quelque chose qui est plus destiné à un look avec des variations vraiment violentes, vous n'allez pas pouvoir retrouver l'information d'origine ici. Alors qu'à la base, si je prends ici mon clip et que je prends par exemple, c'était du Vlog, voilà, vous voyez que si je retourne au niveau de mon clip dans la timeline dessus, là je ne vais avoir aucun souci pour revenir et je n'ai plus d'écrétage au niveau de mon signal. D'accord ? Donc il faut bien faire attention à ça et je vais vous montrer en fait comment utiliser cette lutte tout en gardant en fait l'information. Une petite chose aussi que j'ai découvert et ça se trouve que ça faisait partie de l'ancienne version aussi, mais là je m'en suis rendu compte directement, c'est si je prends en fait un rush, par exemple celui-ci, donc c'est de l'Alexa, donc je vais pouvoir prendre en fait ce clip, le glisser dans mon chutier et vous voyez en fait que Final Cut a reconnu en fait directement que c'était de l'Alexa sûrement via les métadonnées et donc si je vais dans l'inspecteur ici, je vais voir en fait qu'il a appliqué automatiquement une lutte à relogsée sur ce clip. Donc je n'ai pas eu besoin de le faire, donc auparavant moi j'ai un peu triché, j'avais mis aucun pour vous montrer un petit peu l'application de lutte, mais par défaut si vous mettez certains clips, Final Cut va retrouver en fait une métadonnée qui va vous permettre d'avoir automatiquement la bonne lutte dessus, mais à tout moment bien sûr vous pouvez la changer et la modifier directement ici, comme ceci. Alors on a vu qu'il y avait deux dossiers de lutte, on a vu les caméras lutte et on a vu qu'il y avait les luttes personnalisées. Alors ce que je vais faire ici, c'est qu'on va, je vais revenir ici sur mon clip, voilà comme ceci, et je vais dire que je vais mettre aucune lutte dessus sur mon clip. Voilà, je vais avoir le plan ici nature, et ce que je vais demander, c'est que je vais aller dans les effets, comme ceci, dans la catégorie couleurs, où on retrouve donc tous les outils, donc courbe de couleurs, courbe de teint de saturation, on va retrouver les roues de couleurs aussi, donc tous les nouveaux effets sont disponibles ici, mais on a un effet qui s'appelle lutte personnalisée. Donc je vais pouvoir sélectionner cette lutte, glisser cette lutte sur, cet effet sur mon clip, et par défaut il ne se passe rien, car ici il n'y a pas de lutte, d'appliquer encore, je vais dans l'inspecteur effet, l'inspecteur vidéo, et vous voyez qu'ici maintenant, j'ai la possibilité de dire, je vais pouvoir aller chercher des luttes. Alors moi j'avais installé MLUT Blockbuster Files de MotionVFX, donc j'ai accès directement à toutes les luttes ici, parce que c'était un plugin, donc il s'est installé directement, mais si par exemple j'ai besoin de choisir une lutte personnalisée, je fais choisir, alors eux ils mettent un lutte, d'accord, je préfère dire une lutte, une table de correspondance de couleurs, et par exemple, je vais choisir celle-ci, je fais ouvrir, comme ceci, et maintenant j'ai la lutte qui est appliquée directement là, et je vais pouvoir en prendre une autre, et je vais reprendre par exemple, justement celle qui est assez violente, à la matrix, comme ceci, pour vous montrer en fait qu'on retrouve exactement la même chose. La seule différence, que je vais vous montrer, c'est que, donc on a bien ici, vous voyez tous les tons sombres qui sont écrétés, c'est que je vais pouvoir aller dans la palette d'effets, et dire, je voudrais remonter un petit peu le signal dessus, et cette fois-ci, je vais pouvoir remonter le signal, et comme ce n'est pas une lutte de caméra, je vais pouvoir ici, vous voyez, retrouver en fait toute l'information qui était dans les tons sombres, dessus, tout en gardant en fait la lutte, au niveau du look, ici directement, et après je vais pouvoir agir dessus, recontraster un petit peu l'image, voilà, et un petit peu modifier le rendu final du look. Donc encore une fois, une lutte n'est pas un look qu'on va appliquer comme ceci, ça ne marche pas obligatoirement partout, par exemple, si vous prenez un plan qui n'est pas un plan log, mais un plan linéaire, comme celui-ci, voilà, je vais pouvoir lui dire, je vais appliquer une lutte, sélectionner ici mon élément, et puis par exemple, dans l'AMLUT, je vais reprendre la réalité virtuelle ici, et vous voyez que là, ça ne rend pas du tout de la même manière que dans Matrix par exemple, vous voyez, parce qu'il y a une dominante à la base qui est très orangée, et vous voyez que ça compresse vraiment le signal, et l'image n'est pas du tout belle, donc les images linéaires ne sont pas faites à la base pour le traitement et l'application de lutte, il faut vraiment avoir des images log, donc des images avec très peu de contraste et très peu de saturation pour pouvoir derrière jouer sur la saturation et le contraste avec une lutte. Donc comme pour les luttes de caméra, donc on peut afficher ici les luttes dans le Finder, on voit bien qu'on est dans le Custom LUT, ici, et donc on va pouvoir dire, ben voilà, je peux les ajouter, je peux créer des dossiers, ce qui va me permettre plus tard d'avoir ce petit dossier, vous voyez, qui est présent ici, et après la liste de tous mes éléments directement disponibles ici. Donc vous allez pouvoir comme ça régler vous-même vos éléments ou bien effacer certaines luttes que vous n'avez pas envie, vous voyez par exemple là, j'ai les luttes les plus récentes, je peux effacer dans la liste les luttes récentes. Autre point intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité de choisir l'entrée et la sortie de votre lutte, donc par exemple ici, on dit que l'entrée c'est du REC 709 parce que c'était de façon du linéaire, mais si vous avez par exemple du REC 2020 mais que vous devez sortir en REC 709 pour de la HD par exemple, vous pouvez appliquer ce genre de réglage directement ici. Et pareil, on retrouve l'effet de mixage dessus. Voilà, comme ceci. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux niveaux de lutte et le fait de pouvoir maintenant directement, sans passer par un plugin, pouvoir importer des luttes, que ce soit au niveau du chutier, avec dans le petit inspecteur ici, vous allez pouvoir choisir la lutte de caméra. Donc ce sera plus une lutte technique, on va dire. Par exemple, je pourrais sélectionner les trois plans. On va mettre les quatre plans qui sont ici. voilà. Et je vais dire, je veux prendre par exemple Galaxy Battle et là, toutes mes caméras ont leur lutte qui a été appliquée dessus. Donc par exemple, pour du multicam, c'est très pratique de pouvoir utiliser ce genre de multisélection et comme ça, derrière, je vais pouvoir créer un clip multicam coupé dedans et ça va automatiser la bonne colorimétrie de ma caméra ou de mes caméras en tous les cas. Donc merci d'avoir suivi ce YAC Series. On va continuer dans le prochain épisode à parler cette fois-ci de HDR et voir comment le flux de production HDR se fait maintenant au sein de FinCut Pro X. Donc rendez-vous prochainement sur la page YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de YACACACAC.fr, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand est-ce que la prochaine vidéo sera en ligne et les prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir d'autres. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou sur Twitter ou bien aller sur le site YACACACAC.fr. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye, bye.